Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Dans le dernier épisode, on avait parlé de la civilisation et on avait vu que ce que j'appelle civilisation, c'est un phénomène qui a émergé sur le genre homo au cours de l'histoire naturelle du vivant et qui a entraîné une complexification exponentielle et non limitée de notre maîtrise technique, qu'on ne retrouve pas chez d'autres espèces. Cette phrase est super complexe, je sais, mais si vous êtes déjà largué, retournez voir la vidéo en question. A présent, on va donc revenir sur des notions relatives à notre rapport au vivant pour terminer de préciser dans quel cadre de pensée il s'articule. Et pour ça, on va parler de la notion de spéciation. Depuis le début de cette série, je parle régulièrement d'espèces animales. Mais c'est quoi exactement une espèce ? Évidemment, c'est pas compliqué de comprendre qu'il existe des espèces différentes dans la nature. Mais quand il s'agit de distinguer si deux animaux similaires sont des espèces différentes ou simplement deux variations d'une même espèce, et bien vous allez voir que ça devient tout de suite beaucoup plus subtil et qu'en fait, ça soulève un bon paquet de questions que vous vous êtes probablement jamais posées. Heureusement, aujourd'hui, on va se donner mal au crâne avec tout ça. Alors c'est parti, on envoie l'intro. Personne n'a de mal à savoir qu'un écureuil et une huître, c'est deux espèces animales différentes. C'est pourquoi au quotidien, on utilise communément la notion d'espèce comme si elle était évidente. On sait tous spontanément qu'il existe des espèces différentes dans le vivant. Et pourtant, la notion d'espèce, et avec elle le phénomène de spéciation, c'est un axe de problématique absolument majeur dans toutes les sciences relatives au vivant. Comme souvent, pour comprendre en quoi c'est le cas, le mieux c'est de poser une question où la réponse est beaucoup moins évidente. Si je vous demande de me dire si le pinceau des arbres, le pinceau bleu ou le pinceau du nord sont trois espèces différentes ou bien trois sous-espèces d'une même espèce, vous allez me répondre quoi ? Là, à moins que vous soyez très calé en ornithologie, je pense que vous n'avez pas la moindre idée de la réponse. Alors si vous voulez le savoir, lâchez un pouce bleu, partagez cette vidéo et à 500 likes, je donne la réponse en vidéo. Mais non, je déconne. La réponse, c'est tout simplement que c'est trois espèces différentes qui appartiennent au genre frangilla. Et justement, on va voir pourquoi on considère que c'est trois espèces et non pas trois variétés d'une même espèce. Pour comprendre comment on distingue une espèce d'une autre, il faut d'abord comprendre pourquoi on cherche à distinguer les espèces. La réponse est en apparence assez simple. C'est pour permettre de classer et d'étudier le vivant. Seulement pour que ça marche, il faut que le vivant soit classable. C'est-à-dire que les catégories dans lesquelles on va classer les espèces, et même d'ailleurs la notion d'espèce elle-même, reflète une réalité de la nature. Et ça, c'est pas du tout aussi évident qu'il y paraît. Parce que ça suppose qu'il existe un certain ordre dans la nature, ou en tout cas une certaine logique d'organisation. Et si on fait abstraction de nos connaissances modernes, il n'y a rien qui légitime que ce soit vraiment le cas. Et donc cette démarche de classification du vivant, elle répond avant tout à un besoin. Celui de comprendre l'ordre du vivant, et par là, comprendre notre propre place dans cet ordre du vivant. Vous vous en doutez, ça fait que le projet n'est pas nouveau. Et en effet, ça remonte à loin, puisque le premier qui a entrepris de recenser et classer les espèces vivantes, c'est un philosophe de la Grèce antique. Ouais. Ouais, c'est celui-là, ouais. Ok, bon, on va un petit peu nuancer le propos quand même, parce que pour le coup, Aristote a pas trop déconné. Enfin, si on tient pas compte de ses considérations sur la qualité naturelle des âmes de chacun, qui servait à hiérarchiser les espèces, et puis aussi à légitimer l'esclavage dans la foulée, parce qu'on va pas se priver. Mais bon, on va pas pinailler, quoi. C'est vrai qu'Aristote, pour son époque, a quand même été le premier à user d'une méthode un minimum rigoureuse en inventoriant les espèces, avant de réfléchir sur un éventuel ordre naturel. Il en avait répertorié 500, quand même. Pour un premier geste, c'était pas mal du tout. Alors que pendant ce temps-là, Platon, il en était à expliquer qu'il y a des espèces plus vertueuses et des espèces plus corrompues, selon leur proximité avec les dieux, c'est-à-dire des étoiles. Et donc, il y a une hiérarchie qui irait des animaux marins aux animaux rampants, aux animaux quadrupèdes, puis aux animaux bipèdes, donc l'humain, dont la posture témoigne du fait qu'il est intermédiaire entre l'animalité et la divinité. Et bien entendu, les oiseaux, eux, ils se situent juste en dessous de l'humain, parce que, ok, ils volent, mais c'est par simple imitation des mouvements des dieux dans le ciel, et en vrai, ils sont moins vertueux que nous. C'était complètement con, mais bref, c'est pas le sujet. Mais donc, l'intérêt premier de cette classification, c'est pas de connaître le vivant animal, et même on s'en battait pas mal des couilles de ça. C'est surtout de connaître la place de l'humain dans le vivant, ou plutôt, comme on l'a vu tout au long de cette série, de justifier pourquoi on supposait sa supériorité. On pourrait couper les cheveux en quatre pendant des heures pour savoir toutes les nuances de conception qu'il y a eu de l'antiquité au Moyen-Âge sur les modèles de hiérarchisation du vivant, mais bon, je suis le premier que ça va faire chier, alors, pour faire court, on va foutre tout ça dans le même panier qu'on va appeler une conception fixiste et créationniste du vivant. Même si, concernant le fixisme, il y a des exceptions, elle reste très marginale, donc on va faire l'impasse dessus. Donc, l'immense majorité de notre rapport au vivant a été pensée dans un cadre fixiste et créationniste, selon lequel les espèces existantes avaient toujours existé, et existeront toujours, parce qu'elles ont été créées par un ou plusieurs dieux, selon un ordre voulu et harmonieux. Et pour comprendre les enjeux modernes, on va sauter directement là où ça devient intéressant, c'est-à-dire à partir de la renaissance et la mise en cause progressive, puis la rupture, avec ce modèle fixiste et créationniste. Tout à l'heure, je vous ai demandé de différencier parmi des pinçons s'il s'agissait d'espèces différentes ou pas, et il y a certainement eu deux catégories de réactions. Ceux qui n'en avaient aucune idée, et les petits je-sais-tout de service qui vont rater de se la péter deux minutes et jouer le jeu pour les besoins de la vidéo. Et bah cette même question, pas forcément relative à des pinçons, mais ça on s'en fout, beaucoup de zoologues se la sont posées pendant longtemps. Et évidemment, selon si on considère que c'est une seule espèce ou trois espèces différentes, et bah ça change radicalement l'estimation totale des espèces existantes qu'on peut faire. A partir de la période de la renaissance, on pouvait donc distinguer deux courants de zoologues. Les Lumpers, qui considéraient que les animaux similaires comme les pinçons étaient des variétés d'une même espèce, par exemple Alexander Von Humboldt qui du coup estimait que la totalité des espèces existantes s'élevait à seulement 320 000 et pouvaient être sous-divisées ensuite en variétés, et les Splitters qui considéraient quant à eux que chaque variation était une espèce à part entière, par exemple William Benjamin Carpenter qui faisait du coup monter l'estimation à 2 millions d'espèces existantes. Pour l'anecdote, dans les estimations actuelles les plus courantes, on pense actuellement qu'il existe 8,7 millions d'espèces dont à peine 14% seraient recensées. Donc c'est Carpenter qui remporterait le lot au juste prix, mais même lui, il était encore assez loin du compte au final. Et du coup, ce débat a inévitablement soulevé la fameuse question, c'est quoi exactement une espèce ? Le premier à avoir proposé un critère de distinction clair, c'est Carl von Linné, dont on va reparler parce que si vous êtes familier avec la taxonomie, ce nom vous dit déjà forcément quelque chose. Et donc Linné a proposé de les différencier sur leur cofertilité, c'est-à-dire que si les membres de l'espèce étaient capables de se reproduire et d'obtenir une progéniture féconde, c'était bien une espèce, sinon ça n'en est pas une. Définition que par la suite avait repris Georges-Louis Leclerc de Buffon, qu'on va appeler Buffon comme tout le monde parce que ça va bien 2 minutes les noms à rallonge là, en définissant une espèce comme caractérisé par la succession constante et le renouvellement non interrompu de ces individus. Ça tenait bien la route, notamment parce que ça résolvait plus ou moins la question des hybrides qui foutaient quand même bien la merde dans les définitions d'une espèce. Un hybride c'est quoi ? C'est un individu né de deux espèces différentes qui a la particularité, sauf exception anecdotique, d'être stérile. Par exemple, entre un cheval et un âne, vous pouvez obtenir une mule. Par contre, vous aurez beau essayer de reproduire deux mules, vous n'obtiendrez pas une autre mule. Ou alors vraiment par coup de bol et ça ne fonctionnera pas à la génération suivante. Du coup, si on définit une espèce juste par la capacité à se reproduire, on ne sait pas trop dire si le cheval et la mule sont deux espèces différentes ou une seule et même espèce. Ce qu'a apporté cette définition de l'inné et buffon, c'est donc d'écarter les cas d'hybridation, au sens où même si deux espèces sont capables de donner naissance à un hybride, comme cet hybride est stérile et non pas fécond, ou dans la définition de buffon, comme cet hybride ne permet pas une succession et un renouvellement non interrompu des individus, eh bien on considère que le cheval et l'âne sont deux espèces différentes. Cependant, il reste un problème, c'est d'expliquer pourquoi ces deux espèces peuvent hybrider alors que ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Si je croise un éléphant avec une biche, je ne vais pas obtenir une et les biches, je vais juste obtenir une biche boiteuse. Donc on obtenait un critère pertinent pour départager une espèce d'une autre, mais on ne parvenait pas à expliquer ce phénomène d'hybridation. Et la raison à ça, c'est que l'inné, comme buffon, essayait encore de penser le vivant dans une conception fixiste et créationniste. Comme les espèces ont été créées dans un ordre voulu, et cet ordre est supposé éternel, l'idée qu'on se faisait du vivant peut être schématisée par des lignes parallèles, ou plutôt des lignées parallèles, dont chacune est une espèce créée distinctement des autres par un créateur. Ce qui fait que ce n'est pas évident d'expliquer pourquoi certaines de ces lignées peuvent hybrider, mais d'autres non, puisqu'elles sont censées être créées distinctement. Surtout qu'entre linné et buffon, il existe deux conceptions de la classification. Linné a joué un rôle très important dans ce qui est devenu les sciences du vivant, puisque c'est lui qui a fondé le système qu'on utilise encore aujourd'hui, et qu'on appelle justement la classification linéenne. En passant, oui, ça semble paradoxal qu'on utilise aujourd'hui encore un système de classification fondé dans une logique créationniste, alors qu'on est à présent dans une logique évolutionniste du vivant. Mais en fait, ça ne pose pas de problème, et on va voir pourquoi. Ce système, c'est le système que vous connaissez tous, et qui divise le vivant en règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, et enfin espèce. Sachant qu'entre-temps, on a ajouté des niveaux intermédiaires, comme superfamille, sous-ordre, sous-espèce, et même des digressions assez tirées par les cheveux, comme afra-embranchement et micro-embranchement. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, surtout que ce n'est pas ma spécialité, et je vais dire des conneries si je m'embarque là-dedans. Donc posez la question à des biologistes, ou à la limite à Wikipédia. Cette discipline de classement des espèces, c'est ce qu'on appelle la taxinomie, ou taxonomie, c'est pareil, qui vient du grec taxis, rangement ou ordre, et nomos, loi ou règle. Dans l'esprit de l'inné, qui, je le rappelle, était créationniste, il s'agissait donc de formuler un classement qui reflète l'ordre de la création. Donc il estimait que dans la nature, ou plutôt dans la création, il existait un ordre entre les espèces, et que les catégories qu'il proposait reflétaient cet ordre. A partir de là, on peut expliquer le phénomène d'hybridation par une volonté divine. Pour peu qu'on considère que ça explique quoi que ce soit. Buffon, en revanche, il considérait que la seule entité réelle, c'était les espèces, c'est-à-dire que seules les espèces existent dans la nature, et que toutes les catégories proposées par l'inné, ordre, genre, classe, etc., c'était des constructions imaginaires qui servaient à faciliter l'inventaire de ces espèces, mais ne reflétaient pas des entités réelles de la nature. Attention, ça ne veut pas dire que Buffon rejetait la classification linéenne, il l'utilisait comme énormément de zoologues de son époque. Seulement, il considérait que les catégories de cette classification n'existaient pas réellement, et qu'elles étaient simplement pratiques dans l'étude du vivant. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de contradiction à utiliser aujourd'hui encore une classification pensée à l'origine dans une logique créationniste. Même si ces catégories ne sont pas réelles, elles sont quand même utiles. Mais vous allez voir qu'en fait, elles ont bien une certaine réalité. Juste pas sur la même base que supposée par l'inné. Buffon, bien que fixiste, rejetait les explications théologiques. Il ne considérait pas que c'est voulu par Dieu, c'était un argument satisfaisant pour classer les espèces et étudier le vivant. Il va donc chercher à formaliser la méthodologie à l'origine de cette classification, et proposer qu'on fasse le rapprochement entre une espèce et une autre sur la base de l'anatomie comparée. C'est-à-dire, comme le nom l'indique, comparer l'anatomie des espèces et les classer par ordre de proximité. C'était déjà ce que faisaient d'autres zoologues comme l'inné, mais eux le faisaient sur une base un petit peu intuitive. En résumé, tiens, ça se ressemble, c'est probablement Dieu qui l'a voulu, ça va dans la même catégorie, emballer ses pesés... C'était un peu bancal quand même. Buffon, quant à lui, il souligne l'importance centrale de cette méthode. Il faut accumuler un corpus d'observation anatomique de toutes les espèces vivantes, à partir duquel on pourra établir une classification précise des espèces dans la systématique linéenne. Et ça, ça va avoir une influence considérable sur la zoologie en général, parce que jusqu'à présent, on étudiait l'anatomie en vue d'une fin, essentiellement médicale, et non pas pour connaître le vivant en soi. On a vu dans les précédents épisodes que l'étude de l'anatomie se développait à partir de Descartes et des thèses mécanistes de la biologie, mais qu'elle avait pour but premier de comprendre le fonctionnement des corps pour guérir des maladies, et non pas de comprendre le vivant d'une manière générale. Ce qui a fait qu'on avait à l'époque tout un corpus d'observation sur l'anatomie humaine et de certains animaux domestiques comme le cheval, mais absolument rien sur tout un tas d'espèces sauvages, puisqu'on n'avait jamais eu besoin de comprendre leur anatomie. Ce qu'a permis Buffon en proposant l'anatomie comparée comme critère de classification des espèces, c'est d'appeler à une théorie générale du savoir zoologique. Non pas d'étudier l'anatomie d'une espèce relativement à un besoin médical, mais pour constituer un corpus de connaissances indépendants de tout enjeu de société. En d'autres termes, l'apport majeur de Buffon, ça a été d'émanciper l'histoire naturelle de la médecine, et d'essayer de comprendre le vivant pour lui-même plutôt que relativement à nos propres besoins. A partir de l'inné, on a donc une définition fiable de ce qu'est une espèce. C'est une lignée d'individus interféconds. A partir de Buffon, on a également une méthodologie de l'histoire naturelle qui ouvre la voie à une théorie générale de l'histoire du vivant. A ce stade, on a déjà en grande ligne la logique de classification et les critères qui sont encore largement employés aujourd'hui. En résumé, et sans remonter trop haut pour ne pas devenir trop technique, on distingue le genre qui regroupe plusieurs espèces qui peuvent être capables d'hybrider mais qui ne sont pas interfécondes, donc ne peuvent pas entretenir une lignée, l'espèce qui est une lignée interféconde, donc capable de se reproduire et de donner naissance à des individus féconds, et les sous-espèces qui sont des variations au sein d'une même espèce, dont on va voir d'où elles viennent, mais qui restent interfécondes d'une sous-espèce à l'autre. On parle généralement d'individus mixtes pour les croisements entre deux sous-espèces, et ils se distinguent des hybrides par le fait qu'ils ne sont pas stériles et peuvent entretenir une lignée. Cependant, on rencontre aussi deux problèmes à ce stade de notre compréhension du vivant. Premièrement, l'anatomie comparée, c'est certes bien plus efficace que classer les animaux selon s'ils sont proches du ciel ou pas. Ou platon. Mais c'est pas super précis non plus, parce qu'on est encore pas mal dans le flou concernant ce qu'est un trait anatomique. Par exemple, si je considère la tête comme un organe, je constate que les mouches ont une tête, que les humains ont aussi une tête, est-ce que je dois conclure que les humains et les mouches partagent une catégorie commune qui est celle des animaux à tête ? Vous voyez, c'est pas tout d'observer des concordances anatomiques, il faut aussi des moyens de départager celles qui sont pertinentes au classement et celles qui ne le sont pas. Et pour le coup, on sait pas trop sur quelle base les distinguer à cette époque-là, et c'est d'ailleurs ce qui poussait Buffon à penser qu'il n'existait pas de genre, classe ou ordre dans la nature, et que c'était juste des conventions pratiques pour classer les espèces. Deuxièmement, le critère de la cofertilité, il marche très bien pour distinguer les espèces. Par contre, comme on l'a vu, bonne chance pour expliquer l'hybridation à partir d'une conception fixiste du vivant, surtout en considérant qu'il n'existe pas de genre d'ordre ou classe dans la nature. Comment ça se fait qu'entre un lama et un dromadaire, l'hybridation soit possible, mais par contre ça ne le soit pas entre un crocodile et un lézard, une cigogne et un aigle, ou encore un humain et un libertarien. A l'évidence, la zoologie de Buffon ne suffit pas encore, il faut bien qu'il existe dans la nature quelque chose qui fait que l'hybridation est possible entre certaines espèces, mais pas entre d'autres. Il faut bien qu'il y ait une proximité réelle de certaines espèces, sauf qu'à l'époque, on est complètement incapable d'expliquer cette proximité conformément aux exigences scientifiques. Heureusement, chaque problème appelle sa solution, et en l'occurrence, c'est Charles Darwin qui va mettre toute la zoologie fixiste en PLS avec la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Alors, je vois déjà venir les râleurs en commentaire qui vont me dire « Ouais, d'abord Darwin, il n'a pas du tout inventé l'évolution, c'est Jean-Baptiste Lamarck qui l'a inventée, et en plus je savais déjà que les pincons c'était des espèces différentes parce que moi je suis intelligent et tout, tu vois ? » Alors oui, Darwin n'a pas inventé l'idée de l'évolution des espèces. Mais là où je veux vous faire chier, c'est que Lamarck non plus ne l'a pas inventé. En fait, on la retrouve déjà un peu partout à l'époque, et bien avant, notamment d'ailleurs chez un certain Erasmus Darwin qui était justement le grand-père de Charles Darwin, et qui proposait déjà cette idée, même si c'était d'une manière poétique et fantaisiste et pas en tant que véritable théorie générale du vivant. Donc l'idée d'une évolution des espèces n'était déjà pas nouvelle à l'époque de Lamarck, elle circulait dans les pensées depuis très longtemps. D'ailleurs, si on va par là, on la retrouve déjà entre les lignes chez Démocrite et tous les courants de pensée atomistes. Donc la question, c'est pas de savoir si Darwin a inventé l'idée de l'évolution des espèces. On sait que c'est pas le cas, et on s'en fout complètement. Ce qu'a apporté Darwin, c'est d'avoir su théoriser cette évolution des espèces conformément aux exigences scientifiques de son époque. Si aujourd'hui on retient Darwin, et non pas Lamarck, comme le véritable fondateur de la théorie de l'évolution, c'est pas parce qu'il aurait eu l'idée géniale que, si ça se trouve, les espèces évoluent. C'est parce qu'il était le premier à être capable de proposer une explication valide, selon les exigences scientifiques de son époque, de comment les espèces évoluent, au travers de la sélection naturelle. Aujourd'hui on tient ça pour un acquis, mais gardez en tête qu'en France, en 1980, c'est-à-dire très récemment, il y en a sûrement beaucoup parmi vous qui étaient déjà nés à cette date, et bien la sélection naturelle, c'était pas encore admis comme une explication valide. Je m'étends pas là-dessus pour le moment, parce que ça on va en reparler dans le prochain épisode. Donc l'explication de Darwin, c'est-à-dire l'évolution par la sélection naturelle, va être fortement critiquée et battue pendant près de 150 ans. Mais malgré ça, ce qui va changer très vite à partir de Darwin, c'est qu'avant de publier l'origine des espèces, il avait passé 20 ans à recenser soigneusement des preuves du phénomène de l'évolution des espèces lui-même, afin de bien être certain de pas se faire dégommer par la critique le jour où il publierait sa théorie. C'est ça, les preuves factuelles, qu'il existe bien un phénomène de l'évolution des espèces, qui va rapidement être accepté par toute la communauté scientifique. Donc très vite, la communauté scientifique rejette la conception fixiste du vivant pour adopter la conception évolutionniste, qui jusque-là était considérée comme une simple idée populaire et poétique de l'ordre du vivant, sans aucun fondement scientifique. Et à partir de là, tout prend sens. Là où chez Buffon, on avait des lignées parallèles d'espèces fixes et créées dont on ne parvenait pas à expliquer pourquoi certaines pouvaient hybrider et d'autres non, chez Darwin, on comprend qu'il existe un lien de parenté entre ces espèces et que c'est la distance de ce lien qui fait qu'il y a de la cofertilité, de l'hybridation ou rien du tout. Darwin va donc placer l'individu au centre du phénomène de la spéciation. Alors que chez Buffon, on considérait que les individus n'étaient que des sortes de duplicata de leurs espèces, dans une tradition qui remonte elle aussi à la Grèce antique, chez Darwin, chaque individu a son histoire propre. Il dispose de variations génétiques aléatoires qui peuvent être avantageuses ou non dans son environnement, et la sélection naturelle va retenir ceux qui sont les plus avantageux. Un seul individu né avec la bonne mutation aléatoire peut influencer le devenir de toute son espèce. L'individu ne se contente plus dans cette compréhension d'être un simple duplicata d'une entité fixe et prédéfinie qui serait son espèce. Du coup, si une espèce est présente dans plusieurs milieux différents, elle va au fil du temps se distinguer en plusieurs variations qu'on appelle des sous-espèces. Par exemple, chez le tigre, on trouve le tigre de Sumatra, plus petit donc plus furtif dans un environnement de jungle, et le tigre de Sibérie, plus large donc plus résistant au froid et plein de glacés. Au fil du temps, cette différence va s'accentuer jusqu'à ce que la compatibilité génétique ne suffise plus à produire des individus féconds entre les deux sous-espèces. On dirait à partir de là que la spéciation s'est produite, puisqu'il y aura dès lors deux espèces différentes. Rappelez-vous que c'est justement le critère de cofécondité qui distingue une espèce d'une autre. Puis avec encore plus de temps, il n'y aura même plus d'hybridation possible. Ce qui veut dire que la notion d'espèce est historicisée. Ce qu'on appelle sous-espèce aujourd'hui, dans quelques dizaines ou centaines de millénaires, on appellera probablement ça des espèces. Parce qu'entre-temps, elles auront évolué sur des voies différentes, et ne seront plus capables de produire une progéniture féconde. Ce qui fait que pour Darwin, à la fois les espèces existent dans la nature et n'existent pas. Ou plutôt, elles existent bien, mais seulement à une période définie dans le temps. Période qui, à notre échelle, est extrêmement longue, ce qui fait qu'on avait cru jusqu'à présent que les espèces étaient fixes et éternelles. Mais de la même manière, il existe aussi dans la nature des genres, des classes et des ordres. Encore que la distinction reste assez conventionnelle et on pourrait en imaginer d'autres. Mais contrairement à ce que pensait Buffon, ces groupes ont une certaine existence réelle. Ce qui fait le lien entre ces groupes, c'est la parenté des espèces entre elles. Deux espèces d'un même genre ont un ancêtre commun très proche. Tandis que deux espèces d'une même famille mais de genres différents auront un ancêtre plus éloigné, et ainsi de suite. Cette approche corrige donc le second défaut de la zoologie de Buffon. Le phénomène d'hybridation est expliqué par le fait que la spéciation est un processus. Et que là où l'hybridation est possible, c'est que ce processus est déjà bien engagé, mais pas encore totalement abouti. Mais elle a aussi permis de corriger le second défaut. On a vu que l'anatomie comparée ne suffisait pas vraiment à catégoriser les espèces. Parce qu'il fallait aussi pouvoir dire quels traits anatomiques sont pertinents ou non à leur classification, et qu'à l'époque de Buffon, ça posait problème. Et justement, grâce à Darwin, on comprend qu'ils sont pertinents relativement aux liens de parenté des espèces entre elles. A l'époque de Darwin, on ne disposait pas encore de la génétique, donc l'anatomie comparée restait le seul moyen d'enquêter sur la parenté des espèces. Mais on arrive assez vite à théoriser des phénomènes de convergence évolutive, qui pouvaient induire en erreur sur la parenté des espèces. Deux organes similaires ne sont pas forcément le signe d'une proximité génétique. Donc pour reprendre l'exemple précédent, si je considère que la tête est un organe, le fait que la mouche et l'humain ont chacun une tête, ne suffit pas à conclure que ces deux espèces appartiennent à une catégorie commune. Cet organe a pu émerger chez l'une et l'autre de manière indépendante, sans qu'il n'y ait de lien de parenté proche. Par exemple, entre la main d'un gibbon et la main d'une chauve-souris, on retrouve la même structure. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien de parenté entre les deux ? La réponse c'est oui. Pour être honnête, je ne saurais pas expliquer en détail comment on le sait exactement. Là aussi, il faudrait demander à des spécialistes. Mais on sait qu'il s'agit d'un cas d'homologie, c'est-à-dire que la ressemblance provient bien du même organe chez un ancêtre commun, qui a ensuite évolué différemment pour chacune de ces deux espèces. A l'inverse, entre l'aileron d'une baleine et l'aileron d'un requin, on sait qu'il s'agit d'un cas d'analogie. Il s'agit de deux organes analogues qui se sont développés par convergence évolutive, parce qu'ils permettent une meilleure hydrodynamie dans un environnement marin, donc ont avantagé aussi bien la baleine que le requin au cours de leur évolution. Mais il n'existe pas un ancêtre commun entre le requin et la baleine chez qui on retrouverait un organe préliminaire à partir duquel leurs ailerons auraient évolué. L'organe s'est formé plus tard et indépendamment chez ces deux espèces. Voilà en quoi Darwin a été d'un apport considérable à la zoologie et même à notre compréhension du vivant d'une manière très large. Pourtant, comme je l'ai dit, si le phénomène de l'évolution des espèces a très vite convaincu, sa théorie de la spéciation par la sélection naturelle a mis bien plus de temps à s'imposer. Il y a bien sûr des explications d'ordre politique et théologique à ça. C'est évident que comme elle impliquait de renoncer à toute intervention d'ordre super naturel, ça a rebuté pas mal de monde. Mais ça on en reparlera dans le prochain épisode. Ce qu'on va retenir ici, c'est surtout qu'il existait aussi des raisons d'ordre scientifique. En premier lieu, la théorie de l'hérédité qui a été le point de sa théorie sur lequel Darwin a été le plus mis en difficulté. Gardez bien en tête qu'à l'époque, on ne connaissait pas la génétique. Aujourd'hui, la génétique à elle seule suffit à démontrer la validité de la spéciation par la sélection naturelle. Mais à l'époque de Darwin, quand on parle de gênes, on avait encore une conception datée qui remonte elle aussi à la Grèce antique et qu'on pourrait résumer comme un trait égale un gêne. Donc quand on parlait de gênes à l'époque, on pensait qu'il y avait par exemple le gêne des dents pointues, le gêne du cou large, le gêne de la couleur sombre, etc. Et sur cette compréhension du gêne, qui était aussi celle de Darwin, selon laquelle un gêne était responsable pour un seul trait ou une seule variation de trait, on n'a pas manqué de questionner le fait qu'il y avait des inconsistances dans sa théorie. Le principal reproche formulé, c'était l'idée que si la spéciation s'opérait par l'accumulation de gênes responsables de toutes petites variations de traits, ce que soutenait bien Darwin, alors il devait y avoir une dissipation des mutations aléatoires et non pas leur conservation. C'est ce qu'on appelait le problème de blending irritants, qu'on pourrait traduire par mélange d'hérédité. En quoi ce serait le cas ? Et bien parce que si ces variations sont aléatoires, alors elles vont apparaître aléatoirement chez un individu qu'elle va éventuellement favoriser pour diffuser ces gênes. Sauf que pour diffuser ces gênes, il va devoir trouver un partenaire. Et ce partenaire, c'est statistiquement impossible qu'au cours de sa durée de vie, il en rencontre un qui épile cette même mutation lui aussi. Dès lors, leurs gènes devraient se mélanger et leur progéniture devrait, en théorie, exprimer un trait à mi-chemin entre la mutation avantageuse d'un parent et la non-mutation de l'autre parent. Ce qui fait qu'il naîtrait avec la moitié d'une mutation avantageuse, et donc une mutation moins avantageuse, et cet individu mi-avantagé va lui aussi trouver un partenaire qui n'a pas cette mutation, avec lequel il aura une progéniture mi-mi-avantagée, donc plus tellement avantageuse. Si bien que, rapidement, la mutation soit disparaîtrait parce que la descendance n'aura pas été assez avantagée, soit s'estomperait jusqu'à se dissiper. Et ça, en l'absence d'une meilleure théorie de l'hérédité, bah c'était un très bon argument contre la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. En plus de ça, Darwin était notoirement partisan de la pangénèse, aussi appelée hérédité des caractères acquis, qui consiste à dire que l'ensemble de l'histoire d'un organisme participe à son hérédité. Donc, par exemple, que le cou de la girafe s'allonge parce que la girafe étend son cou pour manger des feuilles plus hautes. Darwin supposait que ce comportement venait modifier des gémules, qui étaient ensuite transmises à sa descendance. Alors, attention, Darwin n'a jamais écrit grand-chose sur ça et ne l'a jamais proposé en d'autres termes que celui d'hypothèse. C'est pas un truc qu'il a défendu avec conviction et encore moins sur lequel sa théorie de l'évolution était appuyée. Donc, le fait qu'il se soit trompé sur ça ne remet pas en doute l'ensemble de sa théorie. Seulement, à défaut d'une meilleure explication, il pensait que celle-ci était valide. Ce qui a valu à sa théorie d'être largement caricaturé, comme quoi, selon Darwin, l'enfant d'un unijambiste devait naître avec une jambe de bois. Bah, attendez, ça devrait pas être une demi-jambe de bois, du coup ? Je suis pas sûr de suivre. Il a donc fallu attendre deux figures importantes pour réinterpréter la théorie darwinienne de l'évolution à la lumière d'une théorie de l'hérédité plus valide. Et c'est d'ailleurs cette réinterprétation corrigée qui constitue ce qu'on appelle les théories synthétiques de l'évolution ou encore théories néo-darwiniennes de l'évolution. La première figure, c'est Gregor Mendel, fondateur de la discipline de la génétique, rien que ça, qui aurait pu influencer Darwin et accélérer d'au moins un siècle l'acceptation de sa théorie puisqu'ils étaient contemporains. Mais Don Darwin n'a apparemment pas eu connaissance de l'œuvre à temps et c'est bien dommage parce qu'il avait développé une approche statistique de la génétique qui réfutait l'argument du blending irritants. Entre un parent aux cheveux lisses et un parent aux cheveux bouclés, il ne n'est pas un enfant aux cheveux mi-lisses, mi-bouclés. Il naît un enfant aux cheveux soit lisses, soit bouclés. L'argument selon lequel une mutation génétique devrait donc se dissiper au fil des générations est donc invalide. En réalité, il y a une probabilité que le gène soit transmis non pas à moitié mais bien intégralement. Et si le gène est avantageux, cette probabilité va donc s'accroître à chaque génération. Et le gène va bien se répandre et non pas se dissiper. Et la seconde figure, c'est Théodosius Dobzhansky avec la théorie du manifold effect of genes qu'on pourrait traduire par pluralité des effets des gènes qui va cette fois réfuter l'idée antique selon laquelle un gène égale un trait. En réalité, les traits génétiques ne s'expriment pas seuls mais s'accompagnent d'autres variations qui sont contenues dans le même gène que le trait en question. De même qu'il existe des traits qui requièrent la présence de plusieurs gènes à la fois pour s'exprimer. C'est ce qui explique notamment le phénomène de néothénie dans la domestication. Quand on sélectionne des animaux dociles envers les humains, systématiquement, on se retrouve au fil des générations avec des animaux mignons. Pourtant, on n'a pas sélectionné des animaux mignons, on a juste sélectionné des animaux gentils même s'ils étaient moches. Quand on observe ce phénomène, le premier truc qu'on se dit, c'est quelle est cette diablerie ? Mais en fait, c'est assez simple à expliquer. C'est dû au fait que les gènes responsables de la tendresse sont des gènes liés au caractère juvénile et donc que les traits qu'on trouve mignons viennent en quelque sorte en bundle avec la tendresse qu'on sélectionne. On ne peut pas sélectionner l'un sans l'autre. Enfin, en théorie, si, c'est pas forcément impossible, mais dans la pratique, ça rend la sélection tellement délicate et imprévisible que ce serait un exploit d'y parvenir. Et donc, quand on sélectionne des animaux gentils, on obtient des animaux gentils et mignons dont les traits juvéniles sont conservés à l'âge adulte. Un peu comme si, quelque part, une volonté était à l'œuvre pour qu'on aille faire des poutous. C'est trompeur, mais en fait, c'est juste de la génétique. Et donc, à présent, les théories synthétiques de l'évolution expliquent très bien l'évolution du vivant. C'est pour ça que, même si ça a pris du temps, à cause notamment de la théorie de l'hérédité invalide de Darwin, elles se sont imposées aujourd'hui au rang de consensus scientifique, c'est-à-dire le plus haut degré de certitude dont on dispose sur une connaissance. Et vu la critique à laquelle elle a dû faire face, je peux vous assurer que même parmi les autres théories scientifiques, elle règne au sommet en termes de crédibilité. Concrètement, on a plus de preuves de l'évolution par la sélection naturelle que de preuves sur les théories de la gravité, par exemple. Mais vous allez me dire, c'est cool, on a parlé des espèces, des sous-espèces, de l'hérédité, de génétique, et on comprend mieux comment tout ça fonctionne grâce à ton talent exceptionnel de pédagogue. Seulement, t'as pas parlé de la notion de race, ça sort d'où, ce truc-là ? Et c'est vrai, j'ai pas parlé des races. C'est fait exprès parce qu'on va justement en parler dans le prochain épisode, dans lequel on va voir ce qu'est une race, si ça existe vraiment chez les animaux, mais aussi et surtout si ça existe chez les humains et pourquoi l'idée du racialisme est encore aussi répandue aujourd'hui. Cet épisode est donc terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des trucs. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à le partager sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur les pages Facebook de La Tronche en Biais, d'Esprit Critique ou encore Eastoni. Vous inquiétez pas, il risque pas du tout de vous engueuler si vous le faites parce qu'ils m'adorent et ils vont être super contents d'entendre de mes nouvelles. Putain, je vais me faire défoncer. Pour vous expliquer la relation que j'ai avec eux, moi je les adore, je kiffe leurs vidéos et tout, j'arrête pas d'inciter les gens à les suivre, mais eux apparemment ils peuvent pas me voir en photo. C'est comment dire, c'est un peu Pépé le putois dans les dessins animés quoi. Je les aime, ils m'aiment pas, du coup je les aime encore plus, du coup ils m'aiment encore moins. Ouais voilà, c'est une sorte de viol affectif en fait, mais ça me dérange pas parce que j'ai plein d'amour à leur donner, même sans leur consentement. Du coup si vous, vous aimez ce que je fais et que vous voulez préserver mon espèce, n'oubliez pas que je fais ça par passion, donc n'hésitez pas à me donner plein de passion sur Tipeee pour que je me vôtre dans la passion des abonnés. La prochaine fois, on parlera donc de la notion de race, d'ici là prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages ! Cette vidéo est sous le sens Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci !